Bonjour, je suis Thierry Collin, l'économe du diocèse de Troyes et je viens vous parler des résultats du denier 2020. On a tous conscience que l'année 2020 est une année très particulière avec le coronavirus, le confinement et tout cela a perturbé la vie de l'Église. Et bien ce que je peux vous dire c'est que ça n'a pas perturbé votre générosité. Donc je veux vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous nous avez manifesté. La collecte du denier a augmenté cette année de 10% alors que le nombre de donateurs a un peu baissé. Je veux dire ça manifeste votre présence, votre fidélité. On vous en remercie énormément. Je vous en remercie d'autant plus qu'au moment où on était dans la stupeur du premier confinement, où on était un petit peu abattu, vous nous avez manifesté par des mots qui accompagnaient vos chèques, votre soutien, le fait que vous comptiez sur nous, le fait que vous réagissiez positivement aux messages qu'on mettait sur internet, aux messes télélysées, aux actions que vos curés monnaient. Vous disiez on vous remercie pour notre paroisse, on vous remercie pour nos prêtres, continuez à nous soutenir, on vous soutient. Du fond du cœur je veux vous dire que ça nous a touchés. Ça a touché l'économe que je suis, ça a touché l'évêque, le vicaire général, tous ceux que j'ai pu rencontrer étaient touchés par votre réaction, votre soutien. C'est très positif, 2020 est passé, 2021 se présente. 2021 va se présenter beaucoup mieux que 2020 je pense, mais on repart à zéro, c'est à dire que nous devons de nouveau collecter pour le denier. Vous savez le denier c'est la collecte qui permet de rémunérer les prêtres, de payer le salaire des laïcs et aussi de payer quelques religieuses qui travaillent pour le diocèse. Tous les ans, ces salaires, ces rémunérations sont payées par vos dons. Ça s'appelle le denier. On compte sur vous, on a besoin de vous. Encore une fois, je vous remercie pour votre générosité. On vous attend pour 2021, merci.